Alors tout cela se situe dans le mauvais contexte où la Commission européenne et Mme von der Leyen en particulier traitent la Chine de rivales systémiques et de rivales technologiques. Ce n'est pas du tout mon approche et ce n'est pas du tout ma façon de penser. Je suis candidat pour la paix dans le monde et la paix, par le développement mutuel, c'est s'entendre dans les questions économiques. Et dans ce contexte, il y a à la fois la question des tarifs, et si on allait dans une guerre tarifaire, ce serait un désastre pour tout le monde, et il y a la question des investissements. Alors sur la question tarifaire, c'est clair que les mesures que va imposer la Commission européenne ou que propose la Commission européenne aboutiraient pour BID par exemple à 17,4% d'augmentation des prix en Europe, pour SAIC 38,1%, c'est là le fameux 38%, mais aussi pour les entreprises européennes installées en Chine qui exportent vers l'Europe ou qui exportent vers le reste du monde. Prenez la Dacia Spring par exemple. La Dacia Spring, eh bien aujourd'hui, elle coûte 18 900 euros, elle coûterait alors 22 000 euros. Donc il y aurait une hausse des prix, c'est contre le consommateur français. Alors il faut sortir de ce contexte-là et bien voir que les tarifs, on peut s'entendre et on peut juger en fonction des intérêts des uns et des autres et penser en termes des investissements. Maintenant, voilà que la Chine se met à investir beaucoup en Europe. Il y a une grande usine BID en Hongrie. Monsieur Jinping était en Hongrie, on l'a parlé. Il y a aussi des installations de batteries. Au Portugal, en Allemagne, il y en a déjà une. En Allemagne, c'est ATL. Au Portugal, c'est BID. C'est plutôt calme. Mais BID aussi voudrait s'y installer. Dans ce contexte, les producteurs allemands, par exemple, la chambre de commerce allemande, sont contre ces tarifs. Beaucoup de gens en France aussi sont contre ces tarifs parce qu'ils voient bien que ça se retourne contre nous. Donc moi, je dis deux choses. Il faut négocier et négocier fermement, mais négocier avec un engagement de réciprocité. Et puis, il faut voir les tarifs et les investissements comme une unité. Et je pense que l'accord global sur les tarifs entre l'Union européenne et la Chine, qui a été gelé, devrait être rétabli. Et qu'on devrait avoir une vision d'ensemble des économies européennes et l'économie chinoise pour travailler ensemble et penser pas en termes de sanctions ou de guéguerre, mais en termes de développement mutuel et de coopération. Il y a les entreprises et il y a les États. Il est normal que les entreprises cherchent là où sont des avantages comparatifs. Et dans ce cadre, les entreprises dans le secteur automobile doivent négocier entre elles. Il y a des usines de Stellantis en Chine. Il y a des usines chinoises qui commencent à s'installer. BID en Hongrie, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y en aura d'autres. On en verra d'autres très rapidement s'installer, notamment pour les batteries au Portugal, à Cines. Donc on est dans cette situation où il y a une base pour s'entendre, mais il y a de part et d'autre, et en particulier de la part de l'Union Européenne, un malaise vis-à-vis de cette Chine qui monte et qui se développe. Moi, je crois que c'est bon, au contraire, que la Chine monte et se développe, car c'est un partenaire. Il faut penser en termes gagnant-gagnant, comme on l'a dit dans l'initiative Une Ceinture, Une Route. Et nous pensons qu'au niveau international, on doit passer à une sorte de pont terrestre mondial. Et je pense que la façon essentielle de voir les choses, si les chaînes de production et les chaînes de valeur se décomposent, ça sera un désastre pour nous tous. Je suis convaincu que les Français installés en Chine peuvent aider à ce processus de rapprochement et de développement mutuel. Tout est encore en négociation, je le crois. Le tout est de savoir quel est ce niveau de taxe. Tout est encore en négociation et tout est mené à Bruxelles. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir quel est ce niveau de taxe. Les Chinois ont dit qu'ils étaient matraqués. D'un autre côté, les Européens disent qu'il y a des subventions cachées, parfois des aides très fortes données aux entreprises. Il faudra donc trouver un terrain d'entente. Le plus important, c'est des règles que l'on trouve ensemble. Le plus important, c'est que la Commission européenne et la Chine discutent. C'est ce qui a été fait lors de la dénavisie du président Xi Jinping et c'est ce qu'il faut nous continuer à faire. Il y a quelque chose qui est extrêmement important pour la planète et pour la mobilité, c'est l'avènement des véhicules électriques. Nous, ce qu'on souhaite en tant qu'entreprise Valeo, qui fournissons des technologies pour les véhicules électriques, c'est d'avoir des circonstances, des conditions économiques partout dans le monde qui permettent de développer au mieux le véhicule électrique, au mieux pour l'ensemble des consommateurs de la planète parce qu'il y a une vraie volonté des consommateurs de se déplacer, d'avoir de la mobilité. Et il est important pour la planète que cette mobilité bascule à l'électrique. Alors évidemment, on connaît très bien les véhicules électriques chinois puisqu'on est fournisseur de technologies pour les véhicules électriques. On voit qu'il y a des véhicules qui sont extrêmement avancés, des véhicules technologiques très intéressants. Par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. On a une collaboration avec Ziker, la marque de Geely, de véhicules électriques innovants. Et on a présenté ensemble la face avant d'éclairage de la Ziker à Las Vegas avec le président de Ziker, M. Hanson Kroé. On a présenté ensemble cette nouvelle face avant qui permet d'avoir une image de la voiture extrêmement moderne grâce à 1700 éclairages. Un exemple de technologie et de coopération avec les constructeurs électriques chinois. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver les bons mécanismes partout dans le monde de manière à ce qu'il y ait un level playing field, comme disent les Anglais, qu'il y ait une façon de développer. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des bonnes conditions qui vont permettre de développer le véhicule électrique partout dans le monde parce que c'est ça dont on a besoin pour la mobilité de demain.